De Q100J, dans le village 10-210, vous avez une fermette sur 4,5 hectares, même un petit peu plus. Vous voyez, des belles prestations en pierre. Nous allons voir l'intérieur. Lorsque nous passons la véranda, un grand hall d'accueil. Au bout, la cuisine. À droite, une pièce de vie. Une chambre attenante à la pièce de vie dans les tons roses. Après les goûts et les couleurs, c'est très facile à refaire, mais tout est des beaux volumes. Vous avez un autre couloir qui dessert une autre chambre. Ça vous fait deux chambres pour le moment. Des huisseries en PVC double vitrage, ici en bois. On continue, donc ça fait trois chambres. Tout est en plein pied, une salle de bain. Et un WC avec le cumulus. Nous nous retrouvons dans le hall d'entrée. Et là, vous avez une grande cuisine. Avec un jardin d'agrément, une porte qui va directement. Vous avez ici, derrière la salle de bain, un deuxième accès qui va au grenier directement. Donc, dès qu'on ouvre le grenier, vous avez le tableau électrique. Et ici, une fois arrivé dans ce grenier, vous voyez les espaces et les volumes. Vous avez beaucoup de dépendances qu'on va voir tout de suite. Dans le jardin, donc les dépendances, vous voyez les toits sont impeccables. Une deuxième dépendance. Une petite stabule avec sa petite mare. La pâture sur Athenande, complètement sur plus de 4,5 hectares. Et puis ici, pour stocker le foin. Et c'est formidable. Tout est déjà en herbage pour les amateurs de chevaux, de chèvres, de moutons. Toutes les activités sont possibles. Vous voyez, les toitures sont impeccables. Là, vous pouvez stocker le foin très facilement. La vue de derrière la ferme avec ce chemin privé dans la propriété qui donne sur une route. Donc, vous avez deux accès pour cette ferme. Ici, pour curer, avec la porte arrière, vous avez directement le petit tas de fumier. Alors, par un accès de la grange, mais il y a toute possibilité. Vous avez des boxes. Donc là, c'était la porte arrière où nous étions tout à l'heure. Vous avez même un ancien ballon d'eau chaude. Et puis ici, regardez ici le grand accès. Alors, je vais essayer de vous ouvrir la porte pour avoir plus de lumière. Alors, donc dans l'autre sens, puisque j'ai ouvert la grande porte. Vous voyez, les toitures sont impeccables. Et puis ici, vous voyez, la surface pour vos activités de la bonne hauteur. Des grandes portes pour pouvoir curer. Ici, les aux. C'est un vrai labyrinthe. Vous savez, mon numéro habituel, 0650, 2 fois 29,98. Donc là, vous avez encore un petit accès. On va y aller. Derrière la porte, on arrive ici. Vous voyez, le côté pressoir auparavant. Et puis encore des dépendances. Vous voyez, ça peut être un très beau bureau d'accueil. Un accès à la cave, on la découvrira ensemble au moment de la visite. Parce que si je vous montre absolument tout, ça ne vaut plus le coup de venir. Où on logeait dans le temps de personnel. Et comme il ferme. Donc là, ça a réhabilité complètement. Ça doit être une pièce de 20 mètres carrés de mémoire. Et encore, toujours du stockage. Un garde-manger. Et les toitures, je me répète, sont impeccables. Mon numéro de téléphone habituel, 0650, 2 fois 29,98. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !